Ce segment Voiture d'occasion de la semaine vous est présenté par Autousager.ca, propulsé par l'AMBOC. Parce que vendre des véhicules d'occasion, c'est notre profession. La toute première cross-country, Luc Olivier, est arrivée en 1998 chez Volvo. Oui, V70. V70, mais là, on se trouve dans une de ses descendantes, la V60 Cross-Country. Oui, et qui est arrivée en fin de génération sur cette version-là. Formule Subaru Outback pour situer les gens. Exactement. Et là, on est avec la génération qui s'était tirée de 2016 à 2018 avant d'être renouvelée pour le modèle qui est toujours en cours d'ailleurs en 2019. Oui, pour la V60 Cross-Country, parce que la V60 a une génération plus longue que ça. La S60, de laquelle elle est dérivée également, a une génération plus longue que ça. Oui. Mais pour ce qui est de la V60 Cross-Country, vraiment, on était sur la fin de la génération, comme pour tester le marché, si on veut, se donner une idée. Est-ce que ça peut... On le ramène ou on le ramène pas. Exactement. Puis visiblement, ça a fonctionné parce que la génération qui est arrivée après, on a bien sûr une V60 Cross-Country de disponible. Oui. Effectivement. Qu'est-ce qu'on a sous le capot? Parce que si je me souviens bien, on a eu des modifications en cours de génération. Une modification. Lors de son introduction en 2016, on avait un des fameux 5 cylindres, 2,5 litres, turbo compressé, 240 chevaux, 266 livres-pieds de couple. Et bien naturellement, on avait aussi un rouage intégral de cylindres. Oui, oui. Un moteur qui était vieillissant, on va le dire. Oui. Qui a été remplacé tout de suite en 2017 par le 4 cylindres 2 litres. On a perdu un peu de livre-pieds en matière de couple. On est tombé à 258, mais rien pour endommager le rendement. Toujours un rouage intégral, bien évidemment, mais une plus faible consommation de carburant. Donc ça, il faut quand même le prendre en considération. Oui, parce que le 5 cylindres ou même le 6 cylindres en ligne qu'on retrouvait dans d'autres produits Volvo et l'arrivée de ce 4 cylindres 2 litres turbo-là et aussi du 4 cylindres 2 litres turbo à compresseur volumétrique en plus qu'on a retrouvé du côté du XC90 a diminué vraiment la consommation de carburant. Oui, effectivement. Dans certains cas, on l'a payé en fiabilité parce qu'il faut quand même le savoir, le 5 cylindres a joui d'une bonne fiabilité. Oui. Et même chose avec le 4 cylindres 2 litres turbo-compressé qui jouit lui aussi d'une bonne fiabilité. Oui, parce que même quand on l'a introduit dans ce véhicule-là en 2017, on avait une bonne fiabilité. Bon, on a eu quelques problèmes initiaux, là. Mais rien de majeur qui a réellement entaché la réputation de la motorisation et du constructeur. Donc, on avait un gain en termes de consommation par rapport à l'ancien 5 cylindres et une fiabilité qui, somme toute, s'est normalisée rapidement. Oui, oui, vraiment. En fait, dès 2018, la majorité des problèmes initiaux s'étaient réglés. Mais il faut savoir que cette génération-là, dans son ensemble, a eu deux problèmes qui ont été récurrents et qui ont toujours été là. Problème de batterie, incapable de garder sa charge, constamment changer la dite batterie. Donc ça, c'était vraiment un irritant, particulièrement dans un climat comme le Québec. Oui, on sollicite beaucoup la batterie, particulièrement en hiver, là. Effectivement. Et autre cas souvent répertorié, c'est usure prématurée des disques et des plaquettes de frein avant. Ça, ça ne me surprend pas. C'est un problème connu et reconnu chez Volvo. Exactement. Mais il faut dire qu'avec cette génération de produits-là, on était sur la fin, justement, de modèle qui est arrivé depuis plusieurs années déjà. Donc, on avait eu le temps de corriger les bobos qui arrivaient à gauche et à droite. C'est un véhicule aussi qui a certaines aptitudes pour le hors-route, en parenthèse. On peut quand même parler de sa garde au sol de 7,9 pouces, ce qui est quand même pas mauvais. Si on regarde du côté de sa principale compétitrice, une Audi A4, Allroad, elle, elle est à seulement 6,5 pouces. Oui, 6 pouces et demi, là. C'est pas bien, bien. C'est pas beaucoup, mais on est quand même allègrement plus bas que la reine de la catégorie qui est la Subaru Hardback, qui, elle, est à 8,7 pouces. C'est un petit peu plus généraliste dans l'approche. Oui, c'est sûr. Moins luxueux aussi, là. Mais je regarde l'arrière, c'est pas un véhicule très spacieux non plus, là. Non, effectivement, le volume de coffre avant d'abaisser le dossier, on est sous les 800 litres. Lorsque l'on rabat le dit dossier, on tombe à seulement 1240 litres. On n'a pas réellement tous les avantages que l'on s'attend d'avoir généralement dans ce type de produit-là. Bon confort au niveau des sièges aussi. Oui, oui. La réputation du constructeur est là quand même. Effectivement. Parle-moi des prix, maintenant. Bon, les prix, écoute, c'est assez large, en fait. On commence à 18 000 $ en 2016 avec un modèle à très haut kilométrage dans un état qu'on va se le dire. Lui, il en a fait du hors-route. Jusqu'à 38 000 $ pour un modèle 2018 avec un très faible kilométrage. 38 000! Oui, oui, oui. C'est quand même pas donné. Mais le modèle que nous avons à l'essai, étonnamment, lui, il n'est probablement pas très cher parce qu'on en demande 28 000. C'est une année modèle 2018 et on a seulement 88 000 kilomètres. Ça renforce donc l'idée de magasiner quand on fait ça. Oui, vraiment, ça vaut la peine. Regarder un peu partout, voir ce qui se fait. Oui. En termes de recommandations, maintenant, on se positionne comment? Bien, écoute, à la lumière du fait qu'il y a peu de problèmes connus sur le modèle qui soient majeurs à l'exception de l'histoire de la batterie et des freins. Oui. Écoute, il faut se rendre à l'évidence que c'est un produit qui démontre une bonne fiabilité. Donc, oui, c'est un produit qu'on va recommander dans l'occasion. Mais, impérativement, vous faites faire une bonne inspection du véhicule parce que c'est un produit de luxe et puis ça peut être un peu plus capricieux qu'un véhicule conventionnel. Gardez-vous un bon budget pour l'entretien aussi parce qu'encore une fois, c'est un véhicule qui risque de coûter un peu plus cher, qui vous en donne plus, là, cela dit, en termes d'expérience de conduite qu'un véhicule généraliste. Mais il faut savoir que ça coûte plus cher à l'entretien. Ça, c'est évident. Exactement. Sous-titrage ST' 501